Bon, vous êtes plutôt yaourt, fromage blanc, julia, skier, soja... Moi, je suis tous à la fois. Tous ? Les produits laitiers sont vos amis ? Tous les femmes de votre vie, Jean-Baptiste. J'ai demandé justement à Christelle de l'être yaourt, parce que moi aussi, j'adore les yaourts, mais le problème, c'est qu'il faut faire le tri, là aussi. Il y a les bons, les moins bons yaourts, en tout cas, pour notre santé. Ce n'est pas toujours ce qu'on pense. On ne se dit pas, tiens, produits laitiers, Christelle, c'est super, c'est bon pour la santé. Non, parce qu'effectivement, il y a énormément de propositions dans les rayons des supermarchés aujourd'hui. C'est vrai que la consommation de lait sous sa forme brute diminue depuis de nombreuses années. Ça, on est au courant, d'ailleurs, par rapport aussi à des fake news. Mais c'est vrai que les produits laitiers frais que l'on retrouve dans des pots, eh bien, c'est très tendance, il y en a de plus en plus. Alors, on parle effectivement des spécialités laitières, comme les yaourts frais, les fromages blancs, les yaourts à la grecque, etc. Une consommation équivalente à 229 pots par an et par habitant dans notre pays, ce qui est beaucoup. Et pour résumer, 84% d'entre nous, eh bien, consomment au moins une fois par semaine ces produits laitiers en pot. Alors, faut-il se réjouir ? Oui et non. Mais alors là, effectivement, on a beaucoup d'idées reçues. Alors, ce ne sont pas forcément des fake news, mais ce sont des idées reçues. Petit vrai faux, réveillez-vous tous. Attention. On se réveille, c'est parti. Allez, vrai ou faux, il y a plus de protéines et de calcium dans un yaourt olé entier que dans un yaourt nature. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais vrai. Je dirais vrai aussi, moi. Absolument faux, puisqu'il y a autant de protéines dans le yaourt à 0% que dans un yaourt nature. Les protéines, le taux de protéines ne dépend pas du taux de matière grasse, idem pour le calcium. Allez, ça, ce n'était pas bon pour vous. Vrai ou faux, en cas d'intolérance au lait, le yaourt de chèvre est mieux toléré que le yaourt de vache. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est vrai, parce qu'il y a du lactose plutôt. Eh bien, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec le lactose. C'est faux, le lactose, le sucre qui est responsable de cette intolérance. Eh bien, il y en a autant dans le lait de vache que dans le lait de chèvre. Vous cassez toutes les idées russes. Voilà, et il y en a un peu plus dans le lait de chèvre, mais rappelons quand même, parce que ça, c'est important de le dire, que dans le yaourt, il y a des bactéries qui ont digéré ce lactose. Donc, même si on est intolérant au lactose, on peut se permettre de prendre des yaourts parce qu'il y en a beaucoup moins. Et dernière information sur le yaourt, le petit liquide transparent, là, vous savez, quand vous ouvrez les yaourts, ne surtout pas le jeter, ce petit liquide, parce qu'il est très riche en protéines. C'est là qu'il y a les protéines. On peut le mélanger. On peut le mélanger, mais surtout pas le jeter. Allez, vrai ou faux, le yaourt à la grecque est plus calorique que le yaourt naturel. Ah oui, il y a la crème dedans. Alors exactement, le yaourt au chèvre, mais le yaourt à la grecque, donc oui. Le yaourt à la grecque, c'est pas bon en termes de calories, pas du tout. C'est délicieux pour les papiers. Non, parce que c'est quoi, en fait ? C'est un yaourt normal qui a été enrichi à la crème, donc c'est beaucoup plus... C'est meilleur. Il y a beaucoup plus de matière grasse. 10% de matière grasse contre 2% pour un yaourt classique, donc pour information. Ça n'a rien à voir avec le yaourt grec. Yaourt à la grecque et le yaourt grec, deux choses totalement différentes. Il y a beaucoup plus de calories dans le yaourt à la grecque que dans la yaourt grecque. Et le skir, c'est ma passion, le skir ? Le skir, donc petite question, vous voulez un petit vrai ou faux ? Le skir, pour perdre du poids, c'est intéressant, vrai ou faux ? Oui, il y a plein de protéines. Oui, c'est très intéressant parce que c'est une spécialité fromagère. Donc la consommation progresse, c'est vraiment très tendance. C'est vraiment la mode, fabriquée avec du lait de vache écrémée qui a été égouttée. C'est pour cette raison que c'est plus consistant. Il y a moins de matière grasse, 0% de matière grasse et deux fois de plus, deux fois de protéines de plus, voilà, que dans le yaourt. Je vais y arriver. C'est un peu clougue. Eh bien, ce skir est vraiment intéressant parce que c'est très, très riche en protéines et puis il vous évitera d'avoir des fringales après. Un petit dernier point. Allez, un dernier. Allez. Vrai ou faux, les yaourts de chèvre sont moins gras que les yaourts de vache ? Faux ? Moi, je pense que c'est faux. Eh bien, le yaourt de chèvre n'est pas moins gras que le yaourt de vache. Il y a autant de matière grasse, sauf que le profil lipidique des yaourts de chèvre est peut-être plus intéressant parce que la chèvre a une meilleure alimentation et l'alimentation plus riche en oméga-3 que les vaches qui est malheureusement une alimentation plus riche en oméga-6. Or, on sait qu'il faut plus d'oméga-3, moins d'oméga-6 pour notre système cardiovasculaire et pour la perte de poids. On n'a plus de temps, mais je voulais vous poser des questions sur les yaourts de brebis. On fera une chronique. On fera une chronique sur la brebis versus chèvre.